Qu'est-ce que c'est ce moment où tout s'arrête ? Qu'est-ce que c'est ce moment où tout s'arrête ? De celui qui n'a pas de centre égocentrique, c'est-à-dire ton vrai être, ce que tu es, quand il n'y a pas l'apparence, quand il n'y a pas le temps, il y a quelque chose qui existe. Et ça, c'est ce que tu es vrai. Mais tous les rôles que tu joues, toutes les histoires que tu te racontes, c'est un faux soi. On n'est pas vrai, on joue un rôle. Face aux autres, on n'est pas vrai. On joue un rôle. On est conditionné. On est conditionné. On est un programme qui continue à faire les choses sans la présence de ce que tu es. Monsieur Roger, de façon pragmatique, tout ce que vous avez dit là, c'est très intéressant. Oui. Allez le dire aux dirigeants qui nous ont de ce biais. On peut travailler un peu leurs égaux là. Pourquoi tu veux que j'aille le dire ça ? Je pense que s'ils étaient moins égoutiques, moins égoutistes, on ne serait pas dans un monde... Mais la conscience doit venir de l'aide. Le dire. Je veux dire, en côtoyant les gens, ils venaient, peut-être qu'ils vont s'éveiller. Ils auront leur déclic selon le dire. Ils ne peuvent pas s'éveiller. Si les gens... S'il y a la majorité qui n'est encore endormie. S'il y en a un, s'il y en a un manu de la chaîne. Non, parce que ça fonctionne dans l'autre sens. C'est que ce soit la majorité qui change, qui fait que les grands vont changer. C'est la majorité qui... Je crois que quand il disait changer, c'était parmi les gens que je dis ça. Dans ce moment, on vit dans un monde complètement... J'en suis dit, peut-être... Enfin, grâce à la police, nos dirigeants, ils sont à l'image de la grosse majorité. C'est l'invitation qu'on nous fait de changer individuellement. Et on aura des des gens qui nous ressemblent si majoritairement, on est différents. Ça va prendre combien de temps, alors ? Ça va prendre... On vient d'accord avec l'application, ce qu'il dit, là ? Sans être à l'application, on n'a pas à dire... Oui, non, mais je veux dire... Je ne sais pas si tu penses que c'est juste ça. J'ai l'impression qu'en s'occupe de nous, individuellement, on s'occupe des autres en même temps. Et quand on est suffisamment supérieurs en nombre, tout le reste se transforme. Parce que là, justement, ils vont être qui nous sommes. Nos dirigeants sont là pour nous représenter. S'ils sont comme ça, ils représentent l'immense majorité qui les ressemble. Et nous, on est noyés dedans, on est en souffrance. Enfin, tout le monde est en souffrance, de toutes les manières. Mais quand on commence à prendre conscience, j'ai l'impression qu'on souffre un peu plus que les autres. Parce que ce n'est pas notre... Tu vois, ce que l'on est en train de dire, ça sort du contexte de ce que l'on est en train de dire. On est en train de dire, est-ce que tout peut s'arrêter ? Oui, il faut que... Ok ? Pour pouvoir sortir de son conditionnement, pour pouvoir être cette intelligence qui va agir, qui va être acteur de sa vie. Il faut que tout s'arrête. Donc, tout ce qui va continuer, c'est quelque chose qui va te distraire. Le fait de vouloir savoir qu'est-ce qui va arriver au monde. L'espoir de vouloir savoir qu'est-ce que font nos dirigeants. L'histoire de vouloir savoir qu'est-ce que je serai demain. Tant elle continue. Moi je dis, est-ce qu'on peut observer le monde comme il est ? Ne dis pas, c'est bien ou c'est pas bien. Accepte. Accepte de voir qu'il y a des criminels, accepte de voir qu'il y a des guerres, accepte de voir qu'il y a des gens qui sont bien aussi. Sans dire que c'est bien, sans dire que c'est pas bien. Alors, en ta tête, il n'y a plus de mer. Et dans ce moment-là, ton esprit est libre. De tout ce que la race humaine a pu mettre en place sur la terre. Et dans un esprit libre comme ça. Alors, ce que tu es à ce moment-là, Eh bien, tu es pur. Et tu ne vas plus envoyer de galets dans la mort. L'amour étant notre société, étant le mouvement de notre société. Tu ne vas plus rien faire pour déranger le carrément. Parce que quand tu ne fais rien, si personne ne fait rien pour essayer d'arranger les choses, contreblier tout ça, Tout va bien. C'est parce que nous voulons quelque chose. Celui qui veut, c'est qui ? Bien, c'est le paquet d'égo, le paquet d'histoire qu'on a fait fabriquer. Et on est arrivé à un moment où on n'accepte plus que les choses soient contraires à mon goût. Parce que je veux, selon moi, cette entité, cette activité. Et si elle ne cesse pas maintenant, demain on revient ici, on parle de la même chose. Moi, je parle d'un changement en soi qui est radical. Ah, une petite mesure par-ci, par-là. Que je fais une petite méditation ici et là. Et puis, ça ira mieux quand il y aura plus de monde qui viendra. Et bien, on sera peut-être, ça va basculer le mouvement. Celui qui vit d'un, il n'a rien à voir avec tout ça. La vie ne veut même pas entendre parler de tout ça. Ça, c'est l'histoire de l'égo qui veut savoir qu'est-ce qui sera demain. Qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Comment je serai bien ? Comment je vais vivre sur cette planète avec tous ces criminels, ces malades. Maintenant, parce qu'on veut savoir, parce qu'on veut maintenant, on va agir. Donc, on va faire des pancartes, on va aller devant la mairie, on fait Dieu, on va dire, Macron, on donne le vocabulaire, on fait pitié. Ça veut dire que tu ne prends pas ta responsabilité. Ça veut dire que tu n'es pas responsable de ce que tu es. Tu as donné ton pouvoir à quelqu'un. Tu as dit, vous faites un pour moi parce que moi, je ne sais pas. Ça veut dire que tu n'es pas acteur de ta propre vie. Et là, il s'agit justement d'arriver à un point dans notre conversation pour savoir si toi, tu es capable de ne plus fournir de l'énergie à tout un système malade pour le garder en vie. Parce que si tu n'as plus de l'énergie, ça m'a l'air tout seul. Et tu n'as pas besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin de dire, je suis ma confession, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est un système illusoire. Ce n'est pas basé sur la vie. C'est basé sur la mémoire. Sur toutes les choses qu'on a apprises et qu'on voudrait faire exister pour avoir un peu de réconfort. C'est une illusion. Mais ce que tu es, quand tout s'arrête, il n'y a plus d'illusion. Il y a la réalité. Ce que tu es, c'est la réalité. En dehors de toutes tes pensées, en dehors de tout ton vécu, en dehors de tout l'être qui s'est façonné. Parce que ce que tu t'es façonné toi-même, ce façonnage, en fait, c'est une illusion. Ce n'est pas vrai que ça. C'est quelque chose que tu t'es construite. C'est ça. J'adhère à ce que tu dis. Mais je perçois la nécessité. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'élément déclencheur. Parce qu'on est tellement conditionné dès qu'on arrive dans ce monde qu'on croit que c'est la vie. Et pour arriver à ce stade-là, et entreprendre ce chemin pour renaître à soi, pour être au soi, tout simplement, la plupart du temps, c'est soit un élément déclencheur qui brise tout malgré nous, et là, on vient à la réflexion pour la chance de rencontrer quelqu'un qui nous explique. Et on l'entend, mais après, on repart tout chez nous et on reprend notre quotidien. Voilà. La question, c'est immédiatement, comme des exercices pratiques de répétition, pour briser l'ancien erreur, c'est comme s'il y a une part théorique, tout ce que tu dis, c'est la théorie, et il y a la nécessité de passer à l'action. Tout ce qu'on dit, c'est comme tu dis si bien, c'est l'explication. Voilà, c'est ça. L'explication, tu peux l'entendre, et tu peux la mémoriser. Voilà, c'est ça. Tu la mémorises. Comme tu dis, tu vas sortir, tu vas dire, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. C'est intéressant. Et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, ça va devenir une image. Tu te fais une image, et c'est cette image que tu veux avoir. Non. Enfin, moi, je ne veux pas suivre. Dans le sens, si tu mémorises tout ça, ce que tu voudras, c'est accéder à ça. Non, je veux rompre avec tout ce qui a été le conditionnement dans lequel j'étais, et cette personnalité qui n'est pas moi, pour être réellement. Être tout. Mais ça, c'est ce que je dis. Oui, mais quand tu dis... Quand je sors de là, ça nécessite une conscientisation et une mise en pratique immédiate pour... Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est une pratique mise et immédiate. Oui. Et on peut le faire maintenant. Voilà. Là, 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 aujourd'hui. Et c'est ça pour l'intérêt de moi ? Bien sûr, parce qu'on est habitué à vivre dans le temps. Demain, on a encore demain. Dans le temps, c'est dans le temps de demain. Je ferai un petit effort et puis j'y arriverai. Mais aujourd'hui, je suis encore un petit peu embêté parce que j'aime bien encore mon petit péché d'union. Tu comprends ? Il y a tous mes péché d'union qui m'attendent. Et donc, tu vois, c'est une transcendance quand tu as vu tout de suite l'état des choses que tu ne peux plus rien faire quand il n'y a plus rien. Et il faut arriver à ce moment où ce que tu sais, tout ce que tu sais, eh bien, tu arrives devant ça, tu arrives devant ton être et tu vois que tout est faux. Tout ce que tu te racontes, ça va toujours se faire comme ça. Et là, on va te dire est-ce qu'on peut faire en sorte que ça, ça s'arrête ? Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce qu'on est tous d'accord. Oui, donc, arrêter ça sans se leurrer qu'il y a quelque chose à atteindre. Parce que là, ce que l'on est n'est pas à atteindre. la vie n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. Il n'y a pas un état dans lequel tu dois être mieux ou pas mieux. Ce que tu es là, c'est ce que tu es. Est-ce que tu acceptes ça, monsieur ? D'accord, si tu acceptes ce que tu es là, tout ce que tu es, tu as appris, tu te regardes, on est en train de se regarder, chacun d'entre nous, et on voit là-dedans, il y a l'hypocrisie, il y a la conclusion, on est nerveux parce que les choses ne marchent pas comme on veut, on voit ça. On est observateur de ça. cet observateur qui va voir ce qui se passe, ce qui se trouve vraiment là, ok ? Est-ce que cet observateur qui voit ça, est-ce qu'il est différent de ce qu'il voit ? L'observateur qui voit tout ça, est-ce qu'il est différent de tout ça ? Ça me dit que tu regardes ce que tu es là. Moi je dirais que l'observateur il est censé être neutre, si c'est la conscience que l'observateur, il est neutre. L'observateur il est neutre. Oui, c'est pas... C'est l'observateur, il regarde, il observe. Oui, mais l'observateur, cet observateur que tu es, si c'est toi qui observes ce que tu es, observe par exemple tes peurs, est-ce que tes peurs et celui qui observe la peur est différent de la peur ? Oui, je pense. Alors, si tu penses que l'observateur est différent de ce que tu es, alors il y aura dualité. On prend au sein de toi-même. Parce que ce que tu vas voir, tu vas voir la rouge. Et tout va continuer. La pensée va continuer. Il n'y aura pas cet arrêt, cet arrêt du temps. Ce que tu es, c'est justement d'un paquet de mémoire qui est l'observateur. L'observateur, c'est le passé. OK ? L'observateur s'arrête un moment et il regarde. Et à partir du moment où cet observateur joue ça, il devient le témoin, il n'y a plus d'observateur. L'observateur n'existe pas. Puisque l'observateur s'arrête. Alors, quand l'observateur n'existe pas, il y a juste ce qu'il y a. Il y a une perception. La perception de ce qui se joue. Ce que tu es là, c'est une perception qui se meut. Il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus rien. Il y a juste ce qui est. Il n'y a plus de personnes pour le regarder. Et à ce moment-là, il n'y a aucun mouvement de ta tête. Mais ce coup-là est tranquille. Il est silencieux. Et c'est dans ce silence que les choses peuvent se faire. Tu peux agir de manière intelligente. Pas pour contrôler. Puisqu'il n'y a plus d'observateur. Il n'y a plus celui qui observe qui contrôle. Donc il y a juste la perception. Et tu as accepté d'être ça. Tu as accepté d'être sans juger. Tu ne dis pas je suis bien ou je ne dis pas je n'aimerais plus être comme ça ou comme ça. Tu acceptes. Tu vis avec. Et quand tu as fait ça, alors il y a ce que tu fais qui fait ça. Ce qui est là, c'est une intelligence. qu'il y a quelque chose se met en manque. Il n'y a plus d'observateur de la pensée et de personne qui envoie un pavé dans la mort tranquille. Alors tu deviens toi-même perception. Tu es perception. et cette perception, elle est dotée d'une intelligence qui est accompagnée de la compassion, de l'amour, de la joie de vivre. Autrement, si tu veux arranger les choses, tu vas créer encore plus de cadeaux. Parce que ça, c'est ce que veut l'ego. Il veut continuer à exister dans cette mouvance. Il veut toujours contrôler, il veut toujours arranger pour qu'il puisse exister. Parce qu'il joue un rôle. Le rôle, c'est l'ego qui fait exister le monde autour de toi. La misère dans le monde, les malheurs, les guerres, les angoisses, tout ça. C'est l'ego qui fait exister ça. Et cet ego, justement, le processus de l'ego qui est le passé, qui concocte dans le présent quelque chose pour envoyer en futur, c'est constamment. Il est tout en bas, lui. Et moi, je parlais justement tout à l'heure de ça, de cet état d'observateur qui fait que les choses s'arrêtent, que tu t'arrêtes sur le bord d'amour et tu commences à regarder qu'est-ce qui se passe. S'ennuie. Ça veut dire que tu tenais un peu à recul de ta propre vie et tu vois ta vie. Tu es comme dans un cinéma, tu t'assois sur un siège, tu regardes l'écran, l'écran de la vie que tu m'aimes et tu ne fais rien. Tu vas parler dedans. Parce que si tu joues dans ces filles, tu ne vois pas. Tu es trop dans le truc. Tu es en train de jouer le rôle, tu ne vois plus, tu es dedans. Et tu es manipulé par ce truc-là. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe puisque tu n'es plus dans le témoignage de ce qui se passe. Donc tu es embarqué et tu es enjualisé parce que tu veux contrôler. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Tu vois, moi je ne voudrais pas être comme ça, je voudrais être comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est notre société qui nous dicte comment tu dois être. Et donc tu suis le programme d'une pensée qui te dicte comment tu dois te comporter. Tu vois, tout ce programme, c'est quelque chose qu'on a adopté comme étant moi. mais ce n'est pas là. Il faut que tu le voies. Et voir ça, ça veut dire que tu sois témoin de ce qui se fait. Ça me paraît difficile, il paraît bizarre ce que je dis. Mais, en fait, si tu regardes bien, c'est simple. Parce que je peux le mettre en votre nom. Plus simple. Tu vois, c'est mon enfer qui me disait « Tu t'inquiètes, tu meurs. » Mais tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. D'accord ? Donc la vie, c'est quoi ? S'inquiéter. Avant de mourir, si on peut arrêter de s'inquiéter. Ah oui. Mais il n'y a pas...